Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les histoires extraordinaires, émouvantes, insolites, et féeriques du monde entier. L'amour, ce sentiment qui nous fait nous sentir bien, qui nous écoute nous comprend, nous fait sourire et nous apporte affection et soutien. Dans ce conte de faits modernes, où les sentiments fleurissent et sont faits pour durer, quelle est l'importance de la différence d'âge entre deux personnes amoureuses ? Certains pensent qu'un grand écart d'âge n'est pas propice à une relation durable, tandis que d'autres affirment le contraire. De nombreux cas à travers le monde prouvent que l'âge n'est qu'un chiffre et n'influence pas la qualité des relations. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui en est la preuve. Dans ce cas précis, l'écart d'âge entre l'époux et l'épouse dépasse 60 ans, mais cela ne semble pas poser problème. Miracle Pog de Starkville, et Charles Pog forment un couple marié heureux qui a attiré l'attention du public sur Internet en raison d'une particularité de leur union, leur grande différence d'âge. La jeune femme a 24 ans, tandis que son mari en a 85. Un écart générationnel qui n'a jamais été et n'est toujours pas un obstacle à leur amour. Miracle raconte leur rencontre, nous nous sommes rencontrés alors que je travaillais dans une laverie. Charles était client et nous avons souvent discuté. Un jour, il est venu et m'a laissé une carte avec son numéro. C'est ainsi que notre relation a commencé à se développer. Elle ajoute, j'ai appris son âge par hasard. Je pensais qu'il avait entre 60 et 70 ans, mais il m'a révélé qu'il était né en 1937. La mère de Miracle, Tamika Phillips, et son grand-père, Job Brown, ont immédiatement approuvé la relation. Le père de Miracle, Karim Phillips, était le seul à avoir des réserves sur le mariage de sa fille avec un homme de 61 ans son aîné. Cependant, il a fini par accepter leur union. Mon père ne voulait rien savoir de Charles, mais s'il ne m'avait pas accompagné à l'hôtel, il m'aurait perdu, déclare Miracle. Finalement, il a parlé avec Charles, a appris à le connaître et l'a immédiatement apprécié. Pour Miracle, épouser Charles a été la meilleure décision de sa vie, et elle ne regrette rien. « J'ai toujours rêvé d'une belle famille, et nous souhaitons avoir deux enfants. » Leur union a suscité de nombreuses réactions et critiques. Beaucoup se demandent comment une jeune femme peut éprouver un amour aussi profond pour un homme plus âgé que son propre grand-père. Cependant, cela ne semble pas affecter Miracle et son mari. Au contraire, cela semble renforcer leur amour. Le couple, maintenant marié, est prêt à fonder une famille malgré leur différence d'âge. Charles un agent immobilier à la retraite, a avoué ses sentiments à Miracle, et un an plus tard en février 2020, il lui a demandé de l'épouser. Ils envisagent maintenant, un traitement de fertilité pour fonder une famille, et assurer la descendance de Charles qui n'a pas d'enfant. Selon Miracle, sa mère Tamika Phillips, 45 ans, et son grand-père Job Brown, 72 ans, soutiennent leur relation après avoir vu combien Charles rendait Miracle heureuse. Miracle se souvient, Charles venait souvent déposer un vêtement et insistait pour que je le serve. Un jour, il a jeté un bout de papier sur le comptoir et m'a demandé d'y noter mon numéro, comme s'il jouait un rôle. Pour moi, il était un chevalier en armure brillante. L'étincelle de notre rencontre a illuminé une ambiance chaleureuse, où il n'a jamais éveillé en moi la moindre gêne. Nos échanges, emprunts de confort et de naturel, m'ont permis de me sentir à l'aise, malgré la conscience de son âge avancé dont l'exactitude m'échappait. Lorsque la vérité s'est dévoilée, après des mois d'une affection profonde, j'ai réalisé que mon cœur lui appartenait déjà. Il était mon tendre amour, et rien ne pouvait nous séparer. La révélation est survenue lors d'une conversation anodine sur nos dates de naissance, et c'est là qu'il a confié être né en 1937. Son âge ne m'avait jamais préoccupé, nous vivions l'instant présent. Peu importe s'il avait 50 ou 85 ans, mon amour pour lui transcendait les chiffres. Je le croyais plus jeune, tant il rayonnait de vitalité et d'énergie. Mon grand-père, sage et bienveillant, m'a assuré que mon bonheur était le sien. Mon père, quant à lui, s'est montré réticent, mais face à la perspective de me perdre, il a finalement accepté de m'accompagner dans cette nouvelle vie. Charles, de son côté, affirmait que j'avais tant à accomplir. Que ma vie était bien ordonnée, et que j'étais exceptionnelle. Notre mariage fut un rêve éveillé, le plus beau jour de notre existence, sans que l'écart d'âge ne vienne ternir notre joie. Les commentaires extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, ne nous atteignent pas. Nous sommes épanouis et impatients de construire une famille. Mariée depuis juillet dernier, Miracle considère ce jour comme le plus heureux de sa vie, et aspire à fonder une famille avec Charles, malgré la probabilité de lui survivre. Miracle souhaite ardemment que Charles laisse une descendance, envisageant même la fécondation in vitro pour concrétiser ce désir. Malgré le jugement ressenti lors de leur visite en clinique, elles restent déterminées, espérant que l'âge de Charles ne sera pas un obstacle à leur projet familial. La santé de Charles, mise à l'épreuve par le Covid, a suscité chez Miracle une vive inquiétude, mais sa résilience quotidienne est une source d'inspiration. Ils envisagent l'avenir avec optimisme, bien que Charles lui-même exprime des doutes sur sa longévité. Miracle, cependant, choisit de vivre pleinement chaque instant à ses côtés, accumulant les expériences et les moments de bonheur. En dépit des critiques et des jugements, surtout ceux amplifiés par Internet, Miracle affiche une indifférence publique, se concentrant sur sa vie et son amour. Elle a appris à ignorer les opinions négatives, affirmant sa liberté de choix et son droit au bonheur. Leur histoire, partagée en ligne, a suscité une vague de réactions, certaines accusant Miracle d'utiliser Charles pour son argent. Cependant, elle réfute ses allégations, soulignant sa carrière d'infirmière et ses études de médecine, preuve de son indépendance financière. Pour elle, être avec Charles est un choix mutuel, et elle chérit le fait qu'il l'ait choisi. Face à une différence d'âge significative, certains peuvent se demander si cela constitue un obstacle à l'amour et à la création d'une famille. Pour Miracle et Charles, cependant, leur choix est clair, ils s'aiment et aspirent à construire leur vie ensemble, peu importe les défis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501